Pour le poker, quand tu regardes des matchs de poker, tu sais, le fameux poker face, il ne se passe rien. Je me dis, finalement, toi, tu as trouvé ton jeu parfait pour ne rien dire quand tu n'as rien à dire. En plus, il ne faut rien dire pendant le poker. Moi, c'est un jeu parfait pour moi, ça. Premièrement, je suis logique en mathématiques, je prends des risques contrôlés. Ça me permet de me concentrer sur une chose, puis ça, en général, ça me fait du bien. Moi, étonnamment, une semaine de poker, c'est une semaine de repos. Alors que, pour la plupart des gens, ils ont mal à la tête. Les années 1820, environ, début du 19e siècle, puis là, il y a une bataille. Puis là, l'État de la Nouvelle-Orléans se sont dit, tu finis, on n'en veut plus. Mais les gars ont commencé à jouer sur les bateaux au Mississippi, dans le Mississippi. Sauf que là, c'était du cash game. Il y a des gens qui embarquaient avec plein d'argent, puis qui finissaient avec une scène. Mais pour plusieurs, le poker, c'est l'incarnation parfaite. Du rêve américain. Tu arrives avec un jeton d'une pièce, puis tu peux sortir millionnaire si tu sais jouer intelligemment. Je le sais que tu aimes beaucoup le poker, notamment parce que, même si tu n'as pas une bonne main, par ton intelligence, tu arrives à gagner. C'est ça qui te plaît dans le poker? Bien, moi, dans un tournoi, c'est pour tuer. Je n'ai pas de pitié parce que tout le monde a payé le même prix en espérant que ce soit un prix que tout le monde peut affronter. Parce qu'il y a des tournois à 20 $, à 25 $, à 50 $, à 5 000 $, le prix que tu veux. Mais on prend pour acquis que si tu es multimillionnaire, tu ne t'inscris pas dans des tournois de 20 $. Puis si tu n'as pas une scène, tu ne t'inscris pas dans un tournoi qui coûte deux fois ton salaire. Alors, on peut présumer que les gens s'inscrivent dans des tournois qui peuvent payer. Donc, tout le monde devient égal. Envie de tout savoir? Très bien. Il suffit de télécharger sur votre téléphone intelligent l'application Radio-Canada Audio. Oui, oui, celle-là, avec cette icône-là. Ensuite, dans la section « Recherche », vous inscrivez « Fan d'histoire ». Et devinez quoi? Bien, vous allez voir ma face. Reste plus qu'à cliquer là-dessus et vous régaler de toutes ces belles histoires et de faire de vous, si ce n'est pas déjà fait, un ou une « Fan d'histoire ». Ah oui, n'oubliez pas d'écouter les premiers épisodes, si ce n'est pas déjà fait. Un balado Radio-Canada Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada